C'est l'heure de la chronique santé du docteur Serge Raffal. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors on parle beaucoup de la Covid-19 en ce moment et surtout dans cette chronique Serge, mais spécifiquement ce matin vous vouliez évoquer les formes chroniques de la Covid. Oui Ilana, mais il faut distinguer les symptômes apparus après un épisode qui a nécessité une hospitalisation et qui s'explique, des formes légères à modérer dont nous ne comprenait pas encore l'origine. On parle de symptômes chroniques lorsqu'ils dépassent 12 semaines. Alors voyons d'abord les principaux symptômes après les formes graves. Alors ils sont variés d'après une méta-analyse, la Covid Symptome Study, qui a porté sur 4 millions de participants américains, anglais, suédois, et une expérience italienne qui comprenait 180 patients hospitalisés de avril à mai 2020. Un séjour en soins intensifs ou en réa est une expérience éprouvante dont les patients, même jeunes, sortent rarement indemnes physiquement et psychologiquement. La qualité de vie est altérée dans 4 cas sur 10 en raison d'une fatigue, une fois sur deux, de difficultés respiratoires, de douleurs articulaires ou thoraciques. Une fois sur trois, il existe un ou deux symptômes liés à la maladie à deux mois, et une fois sur deux, plus de trois. Seuls 10% des patients sont asymptomatiques après leur hospitalisation. Alors et comment explique-t-on ces symptômes ? Alors on pense que le virus peut toucher directement les poumons, le cœur, les reins, le cerveau, dans les formes sévères, mais on ne comprend pas encore cette chronicité chez les patients qui ont fait des formes légères. Alors comment tenter d'expliquer justement les symptômes chroniques dans les formes légères ? Alors probablement par l'impact émotionnel et comportemental de la maladie dans le contexte pesant et stressant que nous avons vécu et que certains vivent toujours, en particulier les personnes âgées et à risque, celles qui ont des comorbidités, qui essayent d'éviter de façon parfois obsessionnelle la maladie et s'enferment dans des comportements qui renforcent l'anxiété, le sentiment de solitude et d'isolement, la culpabilité. Je vous rappelle que quand le président Macron a été touché, certains observateurs ont immédiatement cherché quelle négligence avait été commise, alors que la maladie peut frapper des patients qui font très attention. Et des tableaux anxio-dépressifs dont les psychiatres nous expliquent qu'ils sont en forte augmentation depuis les débuts de cette pandémie, dont nous fêtons le premier anniversaire, peuvent toucher des personnes qui n'ont pas contracté la Covid. Bon alors en conclusion Serge ? La science, Ilana, a fait un énorme bond en avant dans cette crise mondiale, avec la mise au point en moins d'un an d'un vaccin, ce qui paraissait totalement inimaginable il y a encore quelques mois. Alors laissons du temps au temps et aux chercheurs, sans trop ma impatience et en voulant tout expliquer immédiatement. La connaissance sur cette maladie nouvelle a avancé au pas de charge, gageons que les prochains mois nous donnerons des explications sur des phénomènes ou des symptômes que nous constatons, sans pouvoir pour le moment les expliquer. Faisons confiance aux scientifiques, même si leurs déchirements sur la place publique ont un peu décorné leur image. Nous avons besoin de calme et de faits, pas seulement d'opinion et de polémiques. Et oui, du calme dans la société française. Merci beaucoup Serge Raffal pour toutes ces précisions. On vous retrouve dès demain matin sur Radio-J.